Disons, des frais d'engagement. Retenez une fois pour toutes, messieurs de l'Assemblée, que l'organisation du championnat est liée, n'est-ce pas, à la politique du pays. C'est le gouvernement, finalement, par l'étruchement du ministère compétent qui définit pratiquement les conditions d'organisation du championnat en mettant à la disposition de l'organisateur le budget. C'est le gouvernement qui doit allouer le budget en faveur de l'organisateur pour lui permettre d'organiser ce championnat-là dans des conditions requises. Mais il s'est fait que, je dois ici au passage féliciter le président Mouéou, qui s'est battu, corps et âme, bec et ongle, pour tenir ce championnat de bout en bout. Mais, hélas, écoutez, le championnat est organisé au nom de la Fédération. Lorsque vous prenez l'article 28 du texte sur la matière, il est clair, c'est organisé, je pense que c'est l'article 28 des statuts de la Fécofane, le championnat est organisé au nom de la Fédération. Et donc, c'est la Fédération qui dicte la conduite à tenir à l'organisateur. Mais la Fédération, elle-même, a rencontré des difficultés. Les choses se sont présentées de cette manière-là, indépendamment de la bonne disposition de l'organisateur. Je crois que j'ai pris une ou deux fois l'avion avec le président. On a fait Kinshasa, etc. Et les démarches étaient menées, sérieusement menées, mais les difficultés étaient inhérentes à l'allocation du budget pouvant permettre la bonne organisation de chacun. C'est simple. S'agissant des frais engagés, parce que le président a relevé cet aspect des choses, et j'ai même entendu cela dans le discours de M. le secrétaire sportif, c'est tout à fait normal que vous puissiez élever cette difficulté. Mais écoutez, encore une fois de plus, je m'y dois personnellement, et nous devons féliciter le président Mouni, il s'est battu, malgré qu'il n'y a pas eu l'allocation de ce budget-là, il s'est battu en approchant les clercs. Je crois qu'il y a eu plus de deux rencontres avec les clercs à Kinshasa pour pouvoir relancer les championnats. Il a même sorti le calendrier. Je crois que le calendrier est parvenu aussi à blesser. Il a même sorti le calendrier, qui a été publié, mis à la disposition des clubs. Mais les clubs représentés dans leur association qu'on appelle la Défco, les clubs ont refusé de continuer avec les championnats. Alors, maintenant, moi, je me pose la question de savoir à qui revient la responsabilité. Parce que le souci de l'organisateur était de présenter aux partenaires, quels sont les clubs, les difficultés rencontrées. L'État n'a pas alloué les moyens, mais l'organisateur voudrait qu'on continue. On peut trouver les moyens intermédiaires, les mesures intermédiaires, pour continuer et poursuivre avec les championnats. Mais les clubs ont refusé par l'intermédiaire de leur association, la Défco. Nous respectons les droits des clubs. Que voulez-vous qu'on fasse ? Donc, à ces niveaux-là, je crois avoir clarifié les choses pour que je puisse peut-être aboutir par la vision, l'intention de l'organisateur. En tout cas, c'est de voir tous les clubs livrer le même nombre de matchs. L'organisateur tient à cela. Et c'est l'objectif.